NGZ TV, bon, on va essayer d'être bref, précis et concis, comme d'habitude. Donc voilà, on va parler de la cérémonie, la fameuse cérémonie des JO, des Jeux Olympiques. Donc ça fait polémique, ça fait polémique, pourquoi, pourquoi, pourquoi ? C'est simple, vous avez tous entendu parler, alors certains ont jubilé, certains étaient contents, tout ce qui est les woke, les LGBT, etc. Ils ont kiffé, c'était leur moment de gloire. Et certains se sont enfusqués, comme on va dire, entre guillemets, les droits tard, les cathos, etc. En disant, il y a eu du blasphème qui a été fait sur nous, etc. Bon, franchement, moi, qu'est-ce que j'en pense ? Tout ça, ça n'est qu'une simple mascarade de plus. Après, on a eu une ouverture de la cérémonie complètement woke, mais à l'image du président qui nous représente, parce que c'est une surprise pour tout le monde. Je suis désolé, mais vous avez élu un woke. Donc maintenant, ne venez pas vous plaindre en disant, mais pourquoi on a fait une cérémonie spéciale woke ? Oh, bunaise ! Bon, je vais vous dire clairement, je n'ai pas regardé la cérémonie et je n'ai rien loupé, parce qu'avec tous les retours que j'ai eus, alors entre la fameuse scène du Christ de Léonard de Vinci, où il n'y avait que des drag queens, soit disant, ça me fait rire parce que je ne vois pas le rapport entre la scène du tableau de Léonard de Vinci, parce qu'ils ont essayé de défendre le truc comme ça. Ah mais non, mais c'était l'œuvre d'art de Léonard de Vinci qui est représentée par des drag queens, mais je ne sais pas, je ne savais pas que dans le portrait original de Léonard de Vinci, il y avait des drag queens dedans, je ne sais pas, j'ai dû louper un épisode. Bon, tout ça pour dire que je ne vois absolument pas le rapport. Ensuite, j'ai eu des retours, des échos comme quoi il y avait un vaudor, et pareil, je suis tombé des nus, parce que les gens, peut-être, je ne sais pas, ne connaissent pas leur histoire, mais sachez bien que le vaudor, c'est un signe assez particulier, parce que c'est... Oh là là, je suis en train de bégayer en me disant, je viens me ramener encore des histoires, alors que je parle juste de faits, de faits, on va dire, entre guillemets religieux, parce que le vaudor, c'est lorsque, si je ne m'abuse, attention, je ne suis pas imam, pasteur, ou prédicateur, ou je ne sais quoi d'autre, mais si je ne m'abuse, le vaudor, c'est lorsque Moïse est parti au Mont-Sénaï recevoir les dix commandements de la part de Dieu Tout-Puissant, et lorsqu'il est revenu vers son peuple, il est redescendu de la montagne, il s'est aperçu, à son grand désarroi, qu'ils s'étaient tous mis à adorer le vaudor, et qu'ils étaient tous en perdition, donc là, on est à peu près dans ce délire-là, un peu comme à l'époque des Romains, ou comme disait Jules César, donner du pain et des jeux au peuple, en gros, on leur donne ça, on aura la paix, comme nous, ils nous donnent un petit smic, un petit RSA, un petit ce que vous voulez, avec des petits jeux olympiques, et puis avec un peu de chance, sinon, on ne se rend tranquille, et puis finalement, c'est ce qui se passe, alors, au niveau international, il y en a certains qui ont dit, oui, c'était une réussite totale, merci la France, merci je sais pas quoi, et d'autres qui disent, mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait les Français, ils sont partis dans un délire apocalyptique, mais qu'est-ce que c'était que ça ? Alors, par exemple, des gens comme Poutine, qui a dû regarder sa télé, qui a dû rigoler, en disant, mais heureusement que vous ne m'avez pas invité, à cette méga, comment on peut appeler ça, cette méga teuf, pour rester poli, Poutine, il a dû être content de ne pas être invité, finalement, et soit dit en passant, c'est pas normal que les athlètes russes soient interdits de jeux olympiques, alors que les athlètes israéliens, il n'y a pas de problème, ils peuvent y aller, bon, je sais, ça y est, ils ne vont pas aimer, l'LGBT, vous allez dire que je suis un salaud, les Israéliens vont dire que je suis un salaud, tout le monde, vous allez dire que je suis un salaud, mais je dis ce qu'il y en a, je ne sais pas, je ne suis pas là pour faire le faux cul et me voiler la face, j'espère que la vidéo ne va pas sauter, parce que j'ai vu qu'apparemment sur YouTube, ils n'arrêtaient pas de sauter, les gens attirent l'arrigo, tous ceux qui critiquaient les JO, dès qu'ils ont eu le malheur de mettre un petit extrait de je ne sais quoi, la vidéo sautait, donc ça m'a fait bien rire, en France, c'est arrivé sur plusieurs chaînes de réseaux sociaux différents, ne vous inquiétez pas, donc j'espère que cette vidéo-là va passer, que je puisse m'exprimer, puisque je peux vous dire ce que j'ai à dire, donc, tout ça pour vous dire que franchement, c'était du grand n'importe quoi, cette cérémonie, si j'ai bien compris, il y avait des femmes à, non, des hommes à, comment on appelle ça, tellement il m'embrouille ma tête là, oui, des femmes à barres, pareil, des femmes à barres, mais qu'est-ce que ça fout là-dedans ? On m'a dit, pourtant, je n'ai pas vu la cérémonie, mais j'ai eu tous les échos, j'ai eu tous les échos, c'est comme si je l'avais vu, et tant mieux que je n'ai pas perdu mon temps à regarder cette daube, entre guillemets, franchement, c'est comme les gens qui ont payé, je ne sais pas combien j'entends des gens me dire, oui, mais j'ai payé 1 600 euros, et j'étais sous la pluie, et je n'ai rien vu, à part quelques bateaux passés, mais déjà, tu n'as pas un problème dans ta tête quand tu vas payer 1 600 euros pour aller regarder une cérémonie d'ouverture des JO à Paris, non, mais franchement, tu vas au Marais le samedi soir, ça y est, tu en as pour ton pognon, ça ne va pas te coûter gère, ça va te coûter 50 euros, et tu vas avoir tous les dracunes que tu veux, non, mais franchement, les gens, ok, vous faites ce que vous voulez de votre argent, bon, ceux qui sont pétés de thunes à la rigueur, je veux bien, mais les petits gens comme moi, comme vous, et moi, qui prennent leur 1 600 pour aller regarder, non, mais franchement, vous n'avez pas autre chose de mieux à faire ? Prenez l'argent et faites l'aumône à quelqu'un de votre famille, vous avez bien quelqu'un de votre famille qui est en galère, avec les 1 600, il serait pris un appartement, il aurait payé loyer caution, 800-800, et vous, non, bah après, c'est sûr, chacun fait ce qu'il veut de son blé, mais après, vous n'avez pas pleurer, on était sous la pluie, on n'a rien vu, c'était cher, guin guin guin, le QR code, je ne sais pas quoi, vous êtes tous des victimes, vous êtes tous des victimes, vous êtes tous des suiveurs, vous êtes tous des moutons, oui, je n'ai pas peur de le dire, tous ceux-là qui sont à fond dans ces Jeux Olympiques, à deux balles, qui nous coûtent des millions, des milliards, et des milliards, et des milliards, Céline Dion pour venir chanter 10 minutes, j'ai entendu dire, qu'elle avait touché 2 millions, incroyable, Ayana Kamoura pour nous faire son petit skate, son petit cinéma, combien il nous a donné ? 700 000, allez hop là, c'est la foire, bam 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 bam, en veux-tu en voilà, mais combien ça a dû nous coûter cette, et c'est nous qui allons le payer, avec nos impôts, avec vos enfants, ne vous inquiétez pas, ils vont retourner dans leur, ils vont retourner dans leur, ils vont retomber sur leurs pattes, comme d'habitude, comme je vous explique à chaque fois, c'est toujours le casino qui gagne, donc ne vous inquiétez pas, là dans ce grand jeu, c'est l'État, la communauté européenne, tout ça, c'est eux les propriétaires du casino, et à la fin, c'est toujours eux qui gagnent, et c'est toujours nous qui nous faisons fister, les gars, et c'est pas fini, c'est que le début tout ça, c'est que le début, c'est ça qui me fait bien rire, c'est comme pour la scène, j'ai entendu dire, on a dépensé, 1,5 milliard, je sais pas quoi, pour assainir la scène, ah ouais, ouais ouais, ça, il y a une petite école des journalistes, qui est partie là, vérifier ça, ils sont partis juste avec un, un aimant à métaux, en 30 minutes, ils ont sorti des bicyclets, des caddies, tout ce que tu veux, les métiers ne sortaient pas des voitures aussi, non mais, et on nous dit que c'est simple, on nous dit que c'est simple, vous inquiétez pas, l'argent est bien parti, on en a fait bon usage, etc, mais bien sûr, on a dépollué la scène, on l'a assez aimé, bien sûr, mais qui peut croire encore à cette grosse fumisterie, à cette blague, à cette arnaque, à cette carotte, à ce que vous voulez d'autre, à cette farce, mais putain, mais réveillez-vous les gens, il y en a marre, il y en a marre, sur le fond, on vous met des pilules, mais de toute façon, ils ont vu que vous étiez tous des pantins, quand il y a eu l'histoire de la piquouse, avec la piquouse, vous étiez tous là, vite, vite, il me faut ma piquouse, il me faut ma piquouse, on sait jamais, on sait jamais, toi, toi tu t'es pas fait piquouser, mais t'as un danger pour moi, mais t'as pas honte, tu nous mets tous en danger, bande de, vous avez pas honte, pour une petite grippe de, pour une petite grippe, là aujourd'hui, plus personne n'en parle de ça, là aujourd'hui, ceux qui vous s'étaient fait piquouser, ça y est, vous avez plus besoin, maintenant, ça y est, vous avez pas compris, vous êtes fermés, putain, j'en ai marre, j'en ai marre de tout voir, tout expliquer, de rentrer dans tous les détails, de tout, mais franchement, mais grandissez dans votre tête, s'il vous plaît, mais c'est quoi ce pays, c'est pour ça que, tout le monde va se tirer d'ici, il va rester plouc, il va rester que des woke, et des gens qui fissent les woke, c'est tout ce qui va rester dans ce pays, allez, avec quelques dratoires, qui se diront, non, c'est encore la France, nous sommes un pays, un glorieux pays, je ne sais quoi, ouais, bien sûr, accroche-toi, laisse tomber, on est dans un espèce de déni, à cause du chauvinisme, on croit qu'on a un grand pays, une grande nation, mais c'est fini tout ça, réveillez-vous, maintenant, c'est rémigration en bloc, rémigration à fond, tout le monde, tous les africains, vous êtes là, vous nous avez bien critiqué, vous vous avez bien sali, on commence à se tirer petit à petit, on rentre chez nous, et ne vous inquiétez pas, qu'on va se mettre très très bien chez nous, on va se mettre très 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 bien chez nous, grâce à Dieu, vous inquiétez pas, donc maintenant, on va conclure comme ça, sinon la vidéo sera trop longue, je suis presque au maximum des 10 minutes, je suis en train de le voir là, sur le timer, le timing, bon, quoi qu'il arrive, merci à tous de m'avoir suivi, prenez bien soin de vous et de vos proches, que Dieu vous protège, Amin, Amen, Shalom, Pajalou, à bientôt, restez tous authentiques, merci à tous de m'avoir suivi, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager, sur Youtube, sur TikTok, sur, bah c'est tout, je suis que sur ces deux réseaux là, mais ça suffit, allez à bientôt, à bientôt,